Et c'est pour cela que les Québécois se reconnaissent en lui. C'est ce que notre élite politique doit comprendre, et je l'adresse là au Parti québécois. Vous êtes censés être notre levier vers l'indépendance. Si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune raison d'exister. Vous devez regagner la confiance des Québécois. Je vous exhorte à ne plus jamais tourner le dos à votre base militante la plus acharnée, ce que plusieurs appellent les pures et dures. Sans ces éléments les plus déterminés, vous n'y arriverez pas. Il est temps que le mouvement souverainiste se soude, qu'on arrête de se diviser sur la couleur du prochain tapis de l'Assemblée nationale, et que tous les Québécois, on travaille tous ensemble pour bâtir ce pays. Les ouvriers, les cultivateurs, les étudiants, les infirmières, tous ont un rôle à jouer, et il faut arrêter d'attendre que nos politiciens se sortent la tête du cul pour agir. La première chose que chacun peut et doit faire, c'est de s'informer. Et ailleurs que dans cette bullshit que sont les médias traditionnels. Il faut connaître notre histoire, connaître nos ennemis, nos héros, et ainsi se bâtir une conscience et une fierté nationale. Le jour où tous les Québécois seront bien informés et conscients que leur survie en tant que peuple passe par un Québec libre, plus jamais nous n'aurons de gouvernement libéral et nous aurons un pays. Le combat pour la liberté est le plus dur du combat, mais c'est aussi le plus noble. Vous vous êtes battus aux côtés de mon père. Aujourd'hui, mes frères, nous continuerons le combat ensemble. Je m'adresse à mon père. Merci pour tout. Tu m'as donné le goût d'être un Québécois fier. Tu m'as donné le goût de ne pas faire partie de ceux qui rentrent sur le sol pour une gâterie. Je m'adresse à mon père. Tu m'as donné le goût de me battre chaque jour pour la liberté. Merci. Applaudissements. 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 Je vous laisse sur trois citations. Deux citations. Deux que mon père adorait et la dernière que j'ai choisie moi-même. La première, « It's good to know who hates you and it's good to be hated by the right people. » Thomas Jefferson. Nous vaincons. Applaudissements. On vous inviter à la dernière fois où je remercie mes conseils. Je remercie mes conseils. Je remercie mes conseils. Je remercie mes conseils. Applaudissements. Applaudissements.